Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc là, l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est 19h30 à peu près, donc il n'y a pas eu encore le discours de la fête. Pour l'instant, les marchés n'ont pas tellement bougé. On va voir ça en tout cas sur le marché du bitcoin, puisqu'on est vraiment focus sur les cryptos. Du coup, on va juste faire un petit point d'actualité assez rapide sur ce qui s'est passé depuis la vidéo d'hier, notamment sur le bitcoin. On ira peut-être rapidement voir l'Ethereum. Je n'ai pas regardé s'il y avait eu quelque chose de fait. Et puis sur la macroéconomie, comme à l'habitude, attention pour les altcoins. Il y a des altcoins qui ont vraiment une charte assez similaire au bitcoin, assez horizontale comme celle-ci. Et il y a des altcoins qui ont pris pas mal de valeur. Donc attention, quand les altcoins comme ça prennent de manière plus significative que le bitcoin, en général, le marché n'aime pas trop ça. On aime bien que ce soit le bitcoin qui lit tout ça avant qu'il y ait un vrai pump. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pump, mais ça sous-entend quand même que ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Alors assez rapidement, le bitcoin, donc là je suis toujours en daily comme d'habitude. Bon, il ne s'est pas passé grand grand chose. Pour l'instant, on est en train presque de ravaler la bougie d'hier. Donc la bougie baissière d'hier. Il n'y a rien de beaucoup plus intéressant à dire. Si on met Ishimoku pour l'instant, il ne s'est rien passé. Par contre, je crois que si on regarde en 4 heures, hop, alors si on regarde en 4 heures, il y a des petites... On a un petit W ici qui s'est formé. Hop, voilà. Alors, qui n'est pas encore confirmé. La neckline est ici, là, aux alentours des 19 600. Mais si jamais, eh bien, cette neckline venait à casser, donc ça, ce serait pour du trading, plutôt, pas vraiment pour des investisseurs, il y a un fort retour possible aux alentours des 20 500. Donc ce n'est pas une target énorme, mais ça peut être un petit trade éventuellement à prendre. Le Fibonacci, hop, de ce W, il nous donne... Voilà. Le 1,618, comme par hasard, est bien évidemment calé, le ratio est quasiment calé, enfin, écalé sur la SSB d'Ishimoku. Donc ça correspond. Donc si jamais ça venait à briquer, ça peut être un trade pas exceptionnel, mais ça peut être du 1 pour 1 qui peut se prendre si jamais vous êtes trader. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre, suivez votre stratégie, mais ça peut être une possibilité, en tout cas. Voilà. Côté MACD, c'est assez plat, là, en 4 heures, il se passe vraiment, vraiment pas grand, grand-chose. On va juste aller voir Kingfisher. Je sais que, voilà, la map des liquidations a un petit peu bougé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, c'était un peu le néant. Là, on commence à voir... Enfin, on commence. On a quelques liquidations à faire aux alentours des 18 300 et aux alentours des 19 500. Donc on ne sait pas de quel côté ça ira. Mais il y a des possibilités, voilà, que le marché aille à choper ses liquidités. Tout simplement, quand on regarde sur l'order flow, donc les open interest ont pari gros, vraiment monté. On a eu un fort funding rate positif ici. Donc peut-être qu'on a eu pas mal d'acheteurs qui sont rentrés sur le marché. C'est une possibilité. Mais là, concrètement, c'est repassé vendeur. Le long short ratio est toujours côté long, mais il est en train de rebaisser. On a des M qui se forment sur ce long short, donc ratio. Donc il est possible qu'on revoye... Enfin, qu'on revoye... Oh là là. Qu'on retourne un petit peu plus bas et puis qu'on voie un bitcoin un petit peu plus haut dans les jours à venir. Mais ça va dépendre, encore une fois, des réactions par rapport au discours. Est-ce que le marché a déjà pricé ? Est-ce qu'il n'a pas pricé ? C'est difficile à dire, là, à l'heure actuelle. Ethereum. Bon, Ethereum, il nous a fait des bohèmes, là, depuis les nouvelles, là, avec The Merge. Donc là, on en a un big, si on prend celui-là au complet. Il a été validé. Concrètement, si on prend ce gros M, on peut avoir un Ethereum qui revienne sur ces niveaux-là. C'est possible ici aussi, mais alors là, ça voudrait dire qu'il y a un crash, mais c'est possible. Mais en tout cas, là, on a les 1046, donc c'est une zone de support, ici. On la voit, là, hop, je vais y arriver. Ah oui, mais j'ai le truc de... OK. Hop là. Hop, on la voit, ici. On a une vraie zone de support, ici, qui correspond à Suratio, là. Donc, possibilité de revoir un peu plus bas, maintenant. C'est, encore une fois, pas une obligation. On a quand même un support, ici. On le voit, ici. Donc, c'est possible que le marché rebondisse, là-dessus, et n'aille pas jusqu'à l'objectif que nous retrace le Fibo. Mais en tout cas, oui, on a eu quand même un petit peu de vente sur le Fibonacci et le support des 1400, qui n'a pas tenu, pour l'instant. Donc, c'est quand même à un niveau assez important. Je vous parlais de quelques adcoins qui avaient... Je pensais notamment à Atom. Voilà. Vous voyez la charte du Bitcoin, qui est... Oui, il y a une petite tendance baissière, mais ça a été ravalé. Bah, Atom, là, concrètement, augmente. On a eu TRB, mais qui a complètement ravalé l'affaire. Hop. On a eu une tendance, mais alors, en quoi ? En quelques jours, allez, en une semaine, ça avait été ravalé. Donc, faites attention à ça. Si jamais vous êtes peut-être entré sur certaines alcoines, regardez si jamais vous pouvez prendre des gains selon vos stratégies. Ça peut être intéressant. Non, le sol, il n'a pas tellement bougé. Enfin, voilà, je voulais juste vous en parler, vous dire deux mots. Faites attention à ça. Parce que quand on voit des choses comme ça, quand le Bitcoin ne bouge pas, d'une, ça... comment dire ? Ça ne promet pas une longévité du bullrun, donc de la crypto concernée. Et très souvent, disons qu'on n'a pas l'indicateur que le Bitcoin, lui, va partir en bullrun et suivre. En général, on termine, on retire les gens qui sont un peu trop bullish sur ces alcoines-là pour pouvoir partir le train le plus vite possible avec le Bitcoin. Et ensuite, l'Ethereum et ensuite les alcoines suivent. Donc, voilà. Ah, je voulais dire un mot sur, vous savez, le fork qui a été créé avec Ethereum Proof of Work, qui avait été fait par les mineurs chinois. On en avait parlé, je crois, sur un des shorts qu'il y a sur YouTube ou sur nos autres réseaux. Il est possible si... enfin, il n'est pas possible, c'est sûr, si vous aviez de l'Ethereum sur cet exchange comme Binance, etc., eh bien, que vous ayez reçu l'équivalent en Ethereum Proof of Work. Donc, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal que vous ayez, eh bien, tout simplement, reçu, eh bien, la copie, puisqu'un fork, en fait, c'est une copie, tout simplement, du jeton concerné. Donc, voilà. Si vous aviez, je ne sais pas, par exemple, un Ethereum, eh bien, vous avez, vous allez avoir un Ethereum W, donc un ETHW, là, pour le Proof of Work. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas une valeur exceptionnelle, ils sont à 5 dollars. Mais voilà, si jamais vous vous posiez la question. Côté dollar, alors, côté dollar, eh bien, le dollar, il nous fait une grosse journée haussière. Il est vraiment reparti au-dessus de sa neckline. Donc, si jamais, si jamais, il suit les objectifs, il va aller très haut, ce dollar. Il va aller très, très haut. On en a à 114, le premier objectif. Ensuite, ça va dire d'être 100, voilà, 116 et quelques. Ça ne veut pas dire qu'il ira, mais c'est des objectifs possibles donnés par le retracement de Fibonacci. Donc, concrètement, ce n'est pas très, très bon pour nos cryptos, même si aujourd'hui, vous avez remarqué, on a un dollar qui monte et on a aussi un bitcoin qui monte. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément corrélé. Ça l'est très souvent, mais ça ne l'est pas forcément. Et d'ailleurs, le SPX, lui, il fait une petite journée baissière, mais il est aussi sur une journée haussière. Donc, voilà, attention à ça. Ce n'est pas toujours automatique, mais quand même, très souvent, il y a des liens. Donc, on va voir là ce que ça va donner avec le discours de la fête. Si jamais, il y a des mouvements, ça, encore une fois, ce n'est pas sûr. Peut-être que le marché a déjà pricé, mais en tout cas, voilà, il est possible qu'on reparte sur des valeurs un petit peu plus hautes sur nos assets à Rix, notamment le SPX et les crypto-monnaies. Voilà, écoutez, je n'ai pas d'autre chose à dire. Il ne s'est pas passé grand-chose. On reste encore un peu dans l'attente de nouvelles informations. Là, l'analyse technique ne nous donne pas plus. Surveillez bien vos positions. Si vous pouvez prendre vos gains, prenez-les. Et puis, on va voir ce que notre ami Bitcoin nous fait les jours à venir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.